Dans les enfants de la télé de ce dimanche 15 janvier, Laurent Ruquier reçoit cette semaine de nouveau des invités de marque. A condition qu'ils se souviennent de leur nom. Même si elle est tournée plus tôt dans la semaine, les enfants de la télé est ensuite diffusée le dimanche soir sur France 2. Et même si Laurent Ruquier n'est pas en direct, il semble néanmoins avoir besoin d'un peu de vacances. En témoigne cette magistrale bourde de l'animateur de France Télévisions, qui a réussi à confondre deux des invités présents autour de la table. Un fou rire général en plateau après une gaffe de Laurent Ruquier dans les enfants de la télé, Laurent Ruquier revient sur les carrières marquantes de ses invités. Cette semaine, l'animateur a ainsi rendez-vous avec Joe Estar, qui viendra parler de Bistronomique, son guide de bonnes adresses pour manger sans se ruiner, mais aussi Manu Payet et Bernard Mabille. On pourra aussi compter sur la présence de Laurie Cholewa et Anne de Petrini. Et au moment des présentations de ces deux invités féminines, Laurent Ruquier s'est trompé et s'est adressé à Anne de Petrini en l'appelant Laurie, vous cuisinez bien, vous Laurie ? s'exclame-t-il, avant que celle-ci lui dise alors Laurie, s'y estipe à moi, provoquant un fou rire général sur le plateau. Pardon Anne, Laurent Ruquier se confond en excuse pardon Anne, je me suis tourné du mauvais côté, s'explique-t-il ensuite. Anne de Petrini, pas échaudée par cette gaffe, ne lui en tient pas rigueur, mais ne vous excusez pas, suivie de Laurie Cholewa, qui révèle qu'à ses débuts, on m'a confondu pendant une interview avec Anne de Petrini, comme quoi, je pense que la boucle est bouclée aujourd'hui. Laurent Ruquier, qui essaye tant bien que mal de retrouver son sérieux, remercie son invité qui vient à la rescousse d'un animateur en perdition et ça, on voit la solidarité de l'audiovisuel, ça fait plaisir. Un moment de rire qui devrait permettre une nouvelle fois à l'émission de faire de belles audiences. Pour son premier numéro de 2023, Les Enfants de la télé a ainsi battu un record, celui du nombre de téléspectateurs devant leur écran, avec 2,9 millions de curieux, soit 15% du public. Voilà qui devrait permettre à Laurent Ruquier d'oublier l'annulation de hier, aujourd'hui et demain. A lire aussi Les Enfants de la télé, France 2, qui sont les invités de Laurent Ruquier ce dimanche 15 janvier 2023. A lire aussi les Enfants de la télé, France 2, qui sont les invités de Laurent Ruquier. A lire aussi les Enfants de la télé, France 2, qui sont les invités de Laurent Ruquier.